La Q-Health, c'est une association pour la promotion de la santé des femmes en France et notamment au regard de cette association, j'anime un blog où je publie des articles en lien avec les priorités de santé publique des femmes donc notamment tout ce qui est en lien avec la santé mentale, les conduites addictives, l'activité physique, le cancer du sein et la santé des femmes aidantes. Les femmes, parce que moi-même je suis une femme et que je trouvais que c'était quand même beaucoup plus percutant de pouvoir parler de choses dont on connaît Il y a beaucoup aussi de tabou sur les sujets de santé des femmes, notamment beaucoup de blogs généralistes abordent l'aspect beauté, etc. Aujourd'hui les femmes ne se reconnaissent plus là-dedans et c'est pour ça que moi j'ai voulu vraiment parler des vrais sujets de santé, y compris des sujets qui sont très tabous. La femme d'aujourd'hui travaille comparativement à la femme d'il y a 30-40 ans et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une charge mentale maximale puisqu'il y a toute la gestion vie professionnelle, vie privée et tout ce que ça comporte et aujourd'hui il y a vraiment, les femmes sont en danger puisqu'elles ont envie de réussir, c'est une chose mais d'un autre côté elles ne sont pas prêtes à lâcher certaines choses et malheureusement aujourd'hui une journée ça fait 24 heures, il faut dormir et on sait très bien que l'extrême sollicitation ça court vraiment à la perte des femmes. Le seul message que j'ai à faire passer c'est que voilà, apprenez à mieux vous connaître parce qu'au regard qu'on soit malade ou pas finalement il faut comprendre comment on fonctionne sur le versant émotions, décisions et actions.